Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 7 septembre 2023, midi, 43 heures du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, vraiment très appréciés, un lien d'ailleurs que je vais vous partager, d'un abonné, et je vous salue tous, il y en a tellement qui m'en envoient, je ne peux pas nommer des gens parce que je vais en oublier, mais vous savez, et en tout cas, ceux qui m'envoient des liens et des messages, merci infiniment. On est dans une, on retourne, on retourne dans, comme trois ans en arrière. On nous ramène la peur et l'angoisse du retour de la COVID-19 sous une autre forme, naturellement, un nouveau variant. Et je ne sais pas où, jusqu'où ça va aller cette fois-ci, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas aller aussi loin qu'on est allé lors de la première pandémie de COVID-19, en 2019. Les gens ne l'accepteraient pas de refermer les commerces, de refermer, mais je ne sais pas s'ils vont l'essayer ou s'ils vont se rendre jusque-là. Mais on voit, il y a un mouvement maintenant et j'en ai, Alex Jones en avait parlé il y a trois semaines, un mois. Il avait dit, préparez-vous, tous ceux qu'on traitait de conspirationnistes et qu'on traite de conspirationnistes ont souvent raison. Alex Jones avait dit, préparez-vous, on va ramener les masques et les obligations de masques et tout le reste, peut-être, qui va suivre. Bien, deux semaines après qu'il ait annoncé ça, certains studios d'Allowed avaient commencé à demander à leurs employés de se masquer. Et là, c'est presque toutes les écoles américaines. Et Joe Biden, on l'a vu masquer l'autre jour, puis il a fait des blagues aussi en plus. C'est toutes les écoles qui vont se, ou on demande de se masquer. Les écoles à travers l'Amérique ramènent les masques COVID dans les salles de classe au milieu de l'augmentation des infections. En rappel, aux jours sombres de la pandémie. Un lycée de l'Alabama a demandé à tous les élèves et au personnel de porter à nouveau des masques. Et une école du Maryland a insisté que les enfants portent des masques N95 pendant dix jours. Donc ça, c'est le Daily Mail qui nous rapporte ça, entre autres, mais il y a plein d'autres liens. Un grand nombre d'écoles à travers l'Amérique rétablissent l'obligation de masques au milieu d'une augmentation des tests COVID positifs, malgré les preuves qu'ils nuisent à l'apprentissage des enfants. Ici, on est probablement dans le début d'une saison grippale aussi. Et quand on... Tous les médecins, les spécialistes, quand ils refont l'analyse de la pandémie, admettent qu'on a exagéré, qu'on est allé trop loin dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions que les politiciens ont prises ou que les dirigeants des organisations médicales ont prises. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais wow, je peux dire une chose. Dans le contexte actuel de crise économique, d'inflation, de taux d'intérêt qui sont en augmentation, et je peux dire une chose ici au Québec, la construction est au ralenti, je connais des gens qui sont dans la construction, tout est au ralenti, la restauration est au ralenti. Si tu ramènes des insanités, appelons-les comme ça, de confinement et de fermeture, alors que ça n'a rien réglé, et les spécialistes maintenant l'admettent, ça n'a rien réglé, la vaccination, oui, a aidé à stopper, a plutôt aidé à diminuer la propagation du virus, selon les experts, mais les autres mesures ont été décriées par ces mêmes experts. Ils ont été allés trop loin, on a commis plus de, on a fait plus de dommages que de biens avec toutes les mesures sociales et confinement et ainsi de suite. Moi, j'étais encore sous le choc de ce panne-ci, imaginez-vous si on nous ramenait ça dans le contexte actuel, wow, ce serait hallucinant, mais ce serait aussi dévastateur. Donc là, on parle de certains lycées, la plupart des lycées à travers les États-Unis, des responsables d'écoles qui donnent à nouveau l'ordre de porter des masques. Les nouveaux appels à porter des masques sont un retour au jour sombre de la pandémie et surviennent malgré un nombre croissant de preuves selon lesquelles les masques non seulement n'étaient pas efficaces pour empêcher la propagation, maintenant ils te le disent, du virus, mais entravaient également l'apprentissage, les thèses d'interaction sociale et l'immunité naturelle des enfants contre d'autres infections, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'immunité naturelle. Wow! Donc, chers amis, quel cauchemar, quel cauchemar qui revient. Pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, a publié une petite vidéo qu'on va aller écouter ensemble et il a texté aussi sur, anciennement Twitter, mais la plateforme X, « Ne vous conformez pas! » Le CDC considère que le taux d'hospitalisation des patients COVID est faible et que le taux de mortalité hebdomadaire est proche d'un plus bas historique. La grande majorité des personnes hospitalisées ou mourant du COVID ont plus de 65 ans. Les experts ont insisté sur le fait qu'il ne vaut pas la peine de réagir de manière excessive à la récente augmentation des cas de COVID après que les États-Unis ont enregistré leur première augmentation des hospitalisations. Donc, même les spécialistes disent, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas répéter ce qu'on a fait. Le taux de mortalité est le plus bas historique qu'on nous le dit. Puis, c'est là du monde âgé qui ne sont pas en santé naturellement, qui décède. Malgré cette hausse, les taux restent à des niveaux historiquement bas. À titre de comparaison, il y a eu 150 000 admissions COVID par semaine au plus fort de la pandémie en janvier 2021 et les hospitalisations ont atteint 44 000 par semaine plus tôt cette année. Les experts ont attribué cette hausse au déclin naturel de l'immunité qui survient environ six mois après la précédente vague d'infections, donc là, tu as un nouveau virus, ton immunité naturelle disparaît. Et c'est normal. Une chose que les Américains doivent comprendre, et la population mondiale doit comprendre aussi, la doit comprendre, le SRAS COVID-2 et ses variantes ne disparaîtront jamais, a déclaré le Dr. Brett Osborne, neurochirurgien certifié à West Palm Beach en Floride. Il est là pour rester parce que son taux de mutation est élevé, tout comme la grippe. Wow! On va l'écouter Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, malgré tout ce qu'on va l'écouter et ce qu'il dit, c'est quand même lui qui avait, avec son programme Warp Speed, c'est quand même Donald Trump qui a lancé le premier confinement généralisé des États-Unis alors qu'il était encore président, sous les conseils, j'imagine, des experts. Il avait un mois fermé tous les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est lui qui avait fait ça. Et c'est lui qui avait lancé le programme Warp Speed et qui avait donné 1,6 ou 2, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 milliards de dollars à l'industrie pharmaceutique pour développer un vaccin au plus vite. Lui, il espérait l'avoir avant l'élection de 2020, mais ce n'est pas arrivé avant l'élection de 2020. C'est arrivé trois semaines après. Ils l'ont sorti trois semaines après. Est-ce que c'était délibéré? C'est à vous de conclure. C'est assez facile, je pense, de conclure à ça. Donc, ça, c'est le lien qui m'avait été envoyé par mon abonné, André, je pense, je ne me rappelle plus lequel, pour nous rappeler que Trump avait donné 1,6 milliard à l'Alliance vaccinale au complexe industriel pharmaceutique mondial pour développer un vaccin. Ça, c'était son fameux programme Warp Speed, parce qu'il ne faut pas oublier que le vaccin qui a été donné à l'ensemble de la population mondiale était le vaccin qui avait été financé par le programme de Donald Trump pendant qu'il était encore président, parce qu'il espérait, naturellement, il espérait, lui, il espérait avoir ça avant les élections de 2020, ce qu'il n'a pas eu. On lui a joué un tour ou pas, je ne le sais pas. Mais c'est quand même Donald Trump qui avait mis sur pied le programme Warp Speed. Et le vaccin, même si les démocrates l'avaient décrié pendant que Trump était encore président, puis disait, nous autres, on ne fait pas confiance au vaccin de Trump, c'est quand même ce vaccin-là qui a été administré à tout le monde et dont les démocrates, une fois rendus au pouvoir avec Joe Biden, ont obligé les gens à se faire vacciner. Donc, c'est quand même le vaccin de Donald Trump. Pendant ce temps-là, tiens, pendant qu'on est là, un autre lien pour démontrer comment on est mal pris, mais surtout aux États-Unis, avec des vieux politiciens qui sont là depuis 30-40 ans, Mitch McConnell, qui est le speaker de l'opposition, qu'on appelle, le porte-parole de l'opposition, c'est-à-dire des républicains au Sénat, qui est là depuis 40 ans, qui est marié avec une chinoise et qui reçoit, et sa femme reçoit des centaines de milliers, des millions et des millions de dollars du Parti communiste chinois, elle aussi. Cet homme-là n'est pas en santé, pas loin d'être octogèneur, et il fige devant l'écran. C'est la deuxième fois où on voyait Mitch McConnell figé, être paralysé complètement. Il est complètement figé. Est-ce qu'il y a, il y a son assistante qui est là, elle dit « avez-vous compris la question, M. le sénateur? Est-ce que vous allez vous représenter aux prochaines élections? » Le gars, il est paralysé, là. 2026. All right, I'm sorry, you all, we're going to need a minute. Wow! Puis, il s'est arrivé une autre fois aussi. Pas fort, pas fort. Je te dis, on est vraiment mal pris, là. Je ne sais pas ce qui arrive avec, mais ces gens-là, ça ne veut pas s'arrêter, ça s'accroche au pouvoir. Le gars, il est complètement, complètement incapable. Joe Biden, incapable, ça trompe, ça trébuche, il ne sait plus ce qu'il dit, il perd son vocabulaire, complètement confus, n'arrête pas de mentir, il dit que son fils est mort en Irak. Son fils n'est pas mort en Irak, Joe Biden, son fils est mort d'un cancer. Beau Biden, qui s'appelle, son deuxième fils, il est mort d'un cancer. Puis, il raconte n'importe quelle histoire, puis les médias le laissent raconter des histoires, puis il n'y a personne qui le remet en question, puis qui lui rappelle qu'il est en train de mentir, puis ça fait des années que Joe Biden ment, il raconte les mêmes histoires. On va l'écouter dans un autre temps qui dit qu'on veut relancer les masques et toutes les mesures qu'il avait menées à beaucoup de dommages dans la société, surtout économique entre autres, mais aussi psychologique. Donc, il dit les left-wing lunatiques, les lunatiques de la gauche. C'est vrai que les gauchistes sont lunatiques, mais c'est quand même Donald Trump qui a parti le bal, qui avait imposé un lockdown d'un mois à l'ensemble des États-Unis. Et après ça, tous les gouverneurs gauchistes lunatiques, eux autres en ont profité pour utiliser ça comme une arme de contrôle et politique, puis on a, dans plusieurs États, gardé les lockdowns pendant des mois et des mois. Mais c'est lui qui l'avait initié pareil, là. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il dit, là, ils vont nous faire peur, puis ils vont nous faire augmenter l'angoisse face à tous les nouveaux variants qui vont arriver. Et vous savez ce qui s'en vient aussi, une élection. Et là, naturellement, il refait référence au fait que pendant la campagne ou l'élection de 2020, à cause de la COVID, beaucoup de gens n'étaient pas allés voter en personne et qu'il y avait eu, peut-être, allégation de fraude. Il n'y a rien qui a été prouvé, ni d'un côté ni de l'autre, mais tu peux t'imaginer que la fraude, avec un système électronique, de vote électronique. Partout où il y a le vote électronique, la fraude est présente. Donc, ce n'était pas une élection qui était sécurisée, puis la plus sécure. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, les politiciens sont tous pareils. Donald Trump est comme tous les autres. Que Donald Trump soit réélu en 2024, moi, je serais content parce que j'aime son attitude puis j'aime le fait qu'il fait chier tout le monde. C'est ça que j'aime le plus. Ça fait du bien de voir un politicien qui n'est pas dans le politiquement correct, qui ne raconte pas des sornettes, qui ne répète pas des enneries, puis qui est là pour donner un show, puis qui, quand même, a livré certaines choses aussi. Le monde allait beaucoup mieux, puis la classe moyenne était en bien meilleur état. L'inflation n'était pas là. Tout allait bien. Il y a des aspects qui étaient vraiment différents, puis c'est grâce à Donald Trump. Ça, c'est certain. Pour ce qui est du reste, tu ne pourras jamais débarrasser du Deep State, l'État profond. C'est le système. Et lui, il fait partie du système. Donald Trump, demain matin, est réélu, ou en 2024, le complexe militaire-industriel va continuer à recevoir ses centaines de milliards et de milliards de dollars, et toutes les autres aussi, et toutes les têtes dirigeantes et toutes les riches. Ça, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change, sauf certaines politiques, mais qui vont toujours être éphémères, comme Donald Trump, probablement qu'il sortirait une fois de plus de l'accord de Paris, une insanité, ça aussi, mais ce serait pour combien de temps jusqu'à ce qu'il y ait un autre président de la gauche démocrate qui te ramène, comme Joe Biden l'a fait, dans l'accord de Paris, puis qu'on s'en aille avec l'agenda gauche-istoïde du Forum économique mondial. Mais c'est juste passager. Donc, wow, ça, c'est pas une bonne journée, c'est pas des bonnes nouvelles, cette histoire-là de, on ramène les masques, les mesures, mais les experts disent, hé, oh, oh, allez-y, bon, l'eau, là, ramenez-nous pas la tyrannie d'avant, parce que ça n'a rien donné, c'est les experts qui le disent. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, je fais juste vous rapporter ce qui est dans le bordel dans lequel on se retrouve encore. Trois ans après, puis c'est apparemment, selon un certain médecin, ça va être là pour toujours, comme les grilles. Donc, j'espère que on va sortir de la tyrannie. Mais je pense que c'est devenu comme une espèce de normalité, la tyrannie, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada